Nous avons pensé qu'il fallait se retirer pour au moins être à l'école du savoir et être top pour exécuter le budget programme. Vous savez, il y a beaucoup d'exigences et le budget programme comporte aussi une certaine exigence. Il faut des résultats et il faut être noté si je veux dire et pour cela les acteurs doivent être aussi bien renforcés, connaître comment nous élaborons un budget programme mais surtout sa mise en oeuvre et pour cela la loi a prévu des chefs, bien des responsables de programme. Il va falloir que ces responsables de programme savent quelles sont leurs attributions. Il faudra aussi que ces coordonnateurs de programme savent leurs attributions par rapport à l'exécution de ce budget programme. Sans compter aussi la déconcentration maintenant de l'ordonnancement. Aujourd'hui avec l'avènement de ce budget programme, il y a la responsabilisation de tous les ministres. Le ministre devient un ordinateur principal au même titre que le ministre du budget et au même titre que le ministre du finance. Mais comme le ministre ne peut pas être partout, il sera obligé véritablement de déléguer ce pouvoir d'ordonnancement au niveau déconcentré, c'est-à-dire dans les régions et dans les départements. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il va falloir que ces personnes qui vont recevoir cette délégation d'ordonnancement de la part du ministre soient aussi bien formées pour aussi être valables dans l'exécution de ce budget programme.